Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Sous-titrage Société Radio-Canada